Coco Suodo fait tourner son effectif, Endoram blessé est aussi épargné et les Nantais partent en trombe. Wedek cherche Loco, tire repoussé par Kokinis, reprise de Wedek. Nantes mène 1 à 0, il n'y a que 6 minutes de jeu. Nicolas Wedek ouvre le score et marque son 10e but de la saison, le même total que Loco. Koufran Nantais 3 minutes plus tard. Koué balance vers la triplette d'attaque sans succès. Metz récupère quelques ballons en effectuant un pressing très haut sur les Nantais. Pires lance vers Cruyff et Marot se distingue. Loco emballe la machine verte et jaune, il lance Reynald Pedros en pleine course. Celui-ci cherche le 1-2 contre de Kasten Deutsch. Loco se jette pour mettre sa tête, il marque mais l'arbitre refuse le but. Patrice Loco a poussé la balle de la main et cela ne lui a pas échappé, le disait non plus. Nantes toujours, Wedek pour Carambe, ricochet final pour Wedek, amorti et tire superbe, ça mérite et mieux. Même genre de situation peu après pour Reynald Pedros. Il tente sa chance en mettant toutes ses forces dans sa frappe, au-dessus. Puis Nantes pêche quelquefois par confiance. Des mauvaises passes profitent Zomessin. Pires se glisse à Masson dont la balle atterrit sur le filet du but. En général, les Nantais réagissent immédiatement après une bévue. La preuve, des 20 mètres, Pedros encore, tente de battre Kokkinis. Un dernier effort avant la mi-temps. Deuxième période sur le même rythme que la première. Un coup franc laissé à Pignol pour les Bretons. Belle prise de balle de Kokkinis. Metz regagne du terrain. On a tort de laisser de l'espace devant Zitelli. Ça lui permet d'armer son tir. Tous les remplacés Nantais s'échauffent pendant ce temps-là. Et oui, Zitelli égalise grâce au dos de Philippe Vercruis. En 5 ans, jamais Metz ne l'avait emporté à Nantes. Mais avait déjà réalisé 3 matchs nuls. Le bonheur messin ne dure que 3 minutes. Makelele donne à Wedek. Il centre. Tête de ferie stoppée à bout portant. Koué reprend. Il lobe tout le monde. Et inscrit son premier but de la saison sur une très jolie balle piquée. 2 à 1 pour Nantes. Loco émerveille encore par un grand sens de la précision. Il débarque pas mal de monde. Puis Lance Wedek, presque surpris. Kokkinis anticipe bien. Metz bénéficie d'un coup franc bien placé. Didier Lang le tire. Et la lucarne n'est vraiment pas loin. Et les occasions importantes de fin de match vont revenir au Nantais. Tout d'abord ce centre de Patrice Loco. Que Kokkinis intercepte bien dans un premier temps. Mais relâche, gêné. Koué essaye de marquer le deuxième but de la soirée. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. La pression nantaise continue. Carambe lance Makelele. Une petite passe pour Patrice Loco. Encore bien placé devant Kokkinis. Ça ne passe pas. Encore 20 minutes à jouer. Et incident. Deuxième carton jaune. Et expulsion systématique de Benoît Koué. C'est aussi le deuxième carton rouge pour Nantes cette saison. Suodo décide de remplacer Wedek par le disait. Et curieusement, malgré le sous-nombre, Nantes remarque presque aussitôt. Makelele serre Pedro ce qu'il laisse pour Karambeu. Un tir dévié par Serretzin. Qui permet à Karambeu d'inscrire son premier but de la saison. Comme Koué. Et Nantes l'emporte par 3 à 1. Tout le monde est ravi. Le public, les joueurs, ceux qui jouent comme ceux qui ne jouent pas. C'est vrai qu'on n'aime pas être remplacant.